J'estime que nous n'avons pas fait, les chefs d'États africains, nous n'avons pas fait suffisamment ce que nous aurions, notre devoir nous n'avons pas fait suffisamment. Je me demande si parfois nous l'avons même compris. Thomas Sankara, le nom de cet ancien président du Burkina Faso, résonne dans l'enceinte du cinéma Jean Eustache, où est organisé le festival du film d'histoire de Pessac. Géraldine Berger s'est inspirée du personnage pour son dernier documentaire, Les orphelins de Sankara. Son film, en compétition cette semaine, raconte l'histoire de 600 jeunes burkinabés envoyés à Cuba par leur président pour étudier. Thomas Sankara reste quand même très présent dans les esprits, de toute façon c'est le Tché africain, il représente pour ses orphelins à la fois un père, un mentor, c'est celui qui les a choisis, qui a changé véritablement leur vie. En 1983, Thomas Sankara accède au pouvoir après un coup d'État. En 4 ans, il a mené des actions en faveur de la démocratie, des droits des femmes et a lutté contre l'impérialisme occidental. Mais en 1987, le leader de la révolution tombe, assassiné. 30 ans après sa disparition, que reste-t-il de sa mémoire ? Sylvie et Alice, deux bordelaises d'origine burkinabée, avaient 10 ans quand Sankara a été tuée. Elle reste marquée par son charisme qui tient en 3 mots. « Intégrité, fierté et avenir. Parce que franchement, je pense que les choses ne se sont pas jouées sur les 3 ans, ça va perdurer. » Pour Alice, son décès a été un choc. « Ça semblait aussi grave que comme si on avait perdu quelqu'un de la famille. » « J'ai entendu aussi dire quand j'étais enfant que Sankara n'a pas laissé que ses propres orphelins, juste ses enfants, mais les Burkinabés, aussi l'ensemble des Burkinabés, en tout cas une bonne partie, étaient aussi des orphelins de Sankara. Même s'il est parti de façon prématurée et brutale, je pense que tout ce qu'il a semé est en train de se... Les racines sont là. Donc maintenant, il faut que l'arbre puisse fleurir. » À Sciences Po Bordeaux, Julien Nathiels, professeur de droit à Ouagadougou, explique l'influence de Sankara. « Il est intemporel. Aujourd'hui, Thomas Sankara est une source d'inspiration. Le capitaine Thomas Sankara voulait changer les mentalités, changer le Burkinabé, en fait de lui un homme intègre. Après l'euphorie, il y avait une certaine lassitude des populations qui étaient pressées d'attendre les résultats de la révolution qui ne venait pas. On a estimé que la révolution avait un lot de violations des droits humains parce qu'on a relevé les excès des comités de défense de la révolution et qu'au lieu de participer à la mobilisation et à la conscientisation, des populations ont participé plutôt à l'oppression. » Même si le Tché africain n'a pas toujours fait l'unanimité, son parcours appartient désormais au livre d'histoire.